Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne Union Body & Mind. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview en compagnie d'Asma Nyang. Donc Asma Nyang qui est une sportive de haut niveau, Juto 4 Pro, qui a été plusieurs fois championne d'Afrique et qui a été notamment jouée aux JO. Des choses un petit peu incroyables, surtout vu son parcours qu'elle va vous raconter juste après. C'est quelqu'un aussi qui pratique la méthode Wim Hof et je pensais que ça pouvait être intéressant sur ma chaîne, sur laquelle on parle beaucoup de méthode Wim Hof, d'Hormez, de faire le lien entre performance, méthode Wim Hof, comment ça pouvait aider au niveau sportif. Et puis surtout, un mental assez puissant que tu as développé au cours de ton parcours, de ton expérience de vie et que j'aimerais partager avec les auditeurs. Donc ma première question, c'est tout simplement, est-ce que tu pourrais te présenter qui est Asma Nyang réellement ? Alors voilà, comme tu as dit, je suis Asma Nyang, alors une athlète de haut niveau, mais pas que. Donc je suis aussi psychopraticienne, préparateur mental et conférencière dans tout ce qui est l'univers du développement personnel, tout simplement. Et puis surtout, moi j'ai pris une spécialité qui est la résilience. Et donc mon parcours, il est que ça fait maintenant, j'ai commencé le judo assez tard. J'ai un peu un parcours atypique hibisconnu, j'ai commencé le judo à l'âge de 20 ans. Et la vie a fait que voilà, j'ai commencé tard. J'ai participé à Rio, Tokyo et je fais une dinguerie là, je veux partir sur Monde pour Paris. Donc je fais partie des athlètes qui ont une longévité sportive qui est tardive en fait, par mon mode de vie. À chaque fois, on me dit c'est quoi le secret qui fait que tu es encore en forme à 39 ans et que tu es encore en vie. Souvent, on parle de génétique, moi je ne suis pas là-dessus. Donc je pense que tout le monde a une génétique qui fait que, après c'est la discipline de plein de choses que je mets au quotidien, dans mon univers, qui font que je dure dans le temps. Ce n'est pas parce que c'est juste tout simplement génétique comme on peut penser. Et comment c'est venu ce déclic justement ? Parce que j'ai écouté un petit peu ton histoire, que tu es passée de la cuisine à pompiers et ensuite athlète. Comment tu as eu ce déclic justement pour te dire ok, c'est ça que je veux faire, je veux être athlète de haut niveau ? Après moi, c'était un rêve d'enfant, tout simplement. C'était vraiment, vraiment un rêve d'enfant depuis petite. Et je suis née au Maroc, donc je suis arrivée. Moi, mon papa est sénégalais, ma maman est d'origine marocaine. Je suis grandie en France, mais je suis arrivée ici à l'âge de 11-12 ans. Donc je ne parlais pas du tout français, donc il faut déjà que je me familiarise avec la langue française. Et donc à l'époque, pour les sports études, tout ça, après mon rêve, c'était de finir dans une finale de 100 mètres. C'était surtout l'athlétisme. Il me fascinait, les athlètes. Et je voulais faire de l'athlétisme aux Jeux Olympiques. C'était vraiment, je dessinais des anneaux olympiques quand j'étais petite. Parce que les anneaux olympiques, c'était quelque chose qui représentait beaucoup pour moi. Parce que j'ai appris les couleurs. Et c'était quoi les couleurs des Jeux ? C'était chaque continent. Et puis, je vois tous les continents collés ensemble. Donc je me dis, il y avait un truc où il y avait une énergie planétaire. En fait, tous ensemble. Et tous les êtres humains, ils sont ensemble dans un endroit. Donc je me suis dit, wow, c'est incroyable. Je peux rencontrer des Asiatiques. Je peux rencontrer, voilà, des gens de l'Amérique. Enfin, et c'était pour moi puissant au regard d'une petite fille. Et donc voilà, c'était vraiment ça. Et voilà, finalement, je réalise mon rêve assez tard. Mais voilà, parce que le cursus a été difficile. J'ai dû faire du professionnel très, très loin du métier de départ que je voulais faire. Et mais bon, je me suis adaptée à ce moment-là. Et j'ai attendu le temps pour justement. Après, je suis rentrée chez les Sapeurs-Compés de Paris. Voilà, c'est vraiment un parcours vraiment très, très biscornu. Mais comme quoi, on ne peut avoir que des parcours atypiques et biscornus et arriver à ces rêves en fait. Et comment tu as, à 20 ans, décidé de se lancer là-dedans ? Tu as eu des peurs ? Tu as eu des doutes au départ ? En fait, vraiment, mon rêve m'habitait. En fait, comme si j'incarnais ce rêve. Et depuis petite, en fait, j'étais persuadée que j'allais être au jeu. J'allais vivre cette expérience. Et à l'âge de 20 ans, comme un destin, j'avais un ami, son petit frère, il faisait du judo, je l'accompagnais juste. Et je ne savais pas, je ne connaissais pas vraiment ce sport. J'avais des a priori un peu croyances limitantes. Je me suis dit, ah, ils sont en pyjama, ce n'est pas un sport pour moi. Voilà, j'étais loin, loin de comprendre le sport en lui-même. Et j'ai découvert en fait ce que ça voulait dire. Le judo, c'est plus qu'un sport en fait. C'est vraiment, comme on dit les élèves, c'est un peu, c'est déjà une discipline japonaise. Donc voilà, il y a des valeurs qui sont juste incroyables dans le judo, les valeurs qu'on retrouve dans la vie. Et puis le judo, on tombe, on se relève. Donc j'ai incarné aussi ça. C'est un sport résilient. Voilà, la définition même de la résilience, c'est du judo. Et j'ai mis le kimono pour la première fois. Puis il y a un entraîneur qui m'a lancé que c'était possible en fait. Et je me suis accrochée à ça, à quelqu'un d'extérieur aussi, qui a cru à ce que je croyais en secret. Et voilà, c'est un matché. Et puis voilà, je me suis lancée dans le judo. Et puis après, à côté, je suis aussi rentrée à la caserne des pompiers. Et voilà, j'ai quitté les pompiers à 29 ans parce qu'il fallait que je prenne un choix. Justement, j'ai pris une décision exceptionnelle. J'avais passé 10 ans. Et je me suis dit, pour pouvoir, on va dire, atteindre un endroit exceptionnel, quelque chose dans notre vie, un objectif exceptionnel, ils font une décision exceptionnelle qui soit à la même hauteur. Donc, j'ai décidé maintenant de tout claquer et de me consacrer vraiment pleinement au judo. Et puis voilà, j'ai réussi mon pari à 34 ans, à me qualifier Rio. Je suis partie pour Tokyo aussi. Et puis entre temps, j'ai aussi repris les études pour être psy. Et puis voilà, préparateur mental, tout ce qui va avec. C'est super inspirant en tout cas comme parcours parce que c'est vrai qu'il y a toutes ces croyances limitantes déjà de la société qui nous disent, déjà, un sport de haut niveau, tu ne peux pas commencer à tel âge parce que tu es trop vieux, parce que ceci, parce que tu n'es pas fait pour ça. Est-ce que justement, réaliser d'une certaine manière l'impossible vis-à-vis de ce que les gens pensent ce qui est possible, est-ce que tu as eu sur ton chemin des personnes justement qui ont été un peu critiques, qui ont essayé de détruire ton rêve, mais tu es resté focus, déterminé ? Ah oui, il y a beaucoup de... Après, je pense que c'est vraiment le reflet de leur histoire. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est impossible ou vraiment, ils font face à leur peur. Donc ils vont les exprimer. Maintenant, aujourd'hui, avec du recul, je prends ça comme ça. Mais bon, à 16-17 ans, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je comprends quand on dit que c'est impossible. C'est un peu le reflet comme s'ils regardaient dans le miroir. Ce n'est pas vraiment pour nous, en fait. Il faut prendre du recul là-dessus. Mais c'est vrai qu'à l'époque d'une adolescente qui avait un rêve et qu'on lui dit non, non, ce n'est pas ça. Alors moi, je ne sais pas si c'est vraiment un conseil que je peux donner aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. C'est qu'à un moment donné, au lieu de trop l'exposer, de croire. Moi, j'incarnais vraiment mon rêve. J'y croyais, mais je l'ai mis en fait en secret. Et pour ne pas qu'on me l'abîme, en fait. Mais j'ai continué mon chemin en secret à y croire. Et puis le verbaliser quand il le fallait, en fait. Je me le verbalisais à moi, mais aux autres qui disaient non, ça ne sert à rien des fois de trop assister là-dessus. Parce que comme on a une croyance forte de réussir dans quelque chose, ça nous appartient et qu'à nous, en fait. Et donc, ça fait comme une petite bulle. On la protège. Donc, moi, je pense que j'ai beaucoup protégé mon rêve. Et face aux détracteurs, on dirait des fois, c'est ça. Et je pense que ça m'a énormément aidée. Et au niveau, on va parler plus au niveau des entraînements en tant qu'une sportive de haut niveau. À quoi ça ressemble finalement ? Parce que nous, on n'est pas dans le milieu. Quelles sont les préparations mentales, physiques que tu as pu avoir ? Alors, c'est vrai que moi, comme je dis, j'ai vraiment aussi le parcours. Mais je suis aussi une athlète atypique. Parce que moi, je suis vraiment passionnée de sport au-delà de… Je pense que même si le jour où j'arrête le haut niveau, le sport fait partie de mon ADN. C'est quelque chose que je ne peux pas. Aujourd'hui, on va dire, on ne chasse plus, encore plus, pour aller à un endroit ou à un autre. Le sport, c'est vital, en fait. Aujourd'hui, être sédentaire, c'est quelque chose de limite assez dangereux. Après, il faut savoir que le sport de haut niveau, ce n'est pas du sport santé, parce qu'on est à plus de 25 heures d'entraînement. Et il faut beaucoup de choses pour compenser le fait que ce ne soit pas un sport santé. Parce que c'est comme une maison qui brûle tout le temps. Il faut justement éteindre le feu, en fait, et mener une vie un peu très saine et bienveillante pour son corps, en fait, sa tête, son corps, en fait, esprit-corps. Et c'est vrai que moi, je fais vraiment très, très attention à moi là-dessus. Je prends soin vraiment beaucoup de mon corps. Et donc, je suis à, par exemple, une journée type. Ça peut être le matin, je me lève très, très tôt. Après, on parlera de Wim Hof. Moi, je fais plein, plein, plein de routines autour. Après, je vais m'entraîner. Puis après, bon, forcément, je travaille comme je suis dans le double projet. Et puis le soir, je vais au judo, tout simplement. Et je tourne tout le temps comme ça, depuis très, très longtemps. Et ça me convient, en fait. J'aime bien le double projet parce que je fais autre chose. Voilà, aussi. J'ai besoin aussi d'être focus sur plein de choses. Parce que moi aussi, à mon côté, j'accompagne des personnes. Et ça m'épanouit. Mais c'est vrai que les entraînements, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Sachant que le sport, le judo, c'est un sport très, très rude. C'est dur physiquement. Et il faut vraiment travailler l'univers de la prophylaxie. Alors que la prophylaxie, c'est la prévention de blessure. Au lieu de que la blessure est bien, il faut vraiment travailler en amont tout l'univers pour éviter d'être éloigné de la passion qu'on aime. Et ça, c'est vraiment s'il y a des athlètes qui écoutent ou même des gens qui font du loisir. De pouvoir faire quelque chose qu'ils aiment faire. Peu importe. Ici, quand on sait que le sport, il est contraignant et qu'il y a des douleurs, il faut vraiment prévoir le corps qui soit disponible à 100%. Pour que ce soit disponible, le mettre dans une contrainte dans le sport. Pour qu'après, il n'y a pas de blessure. Parce qu'on sait très bien que quand il y a une blessure, on reste éloigné de quelque chose qu'on aime. Et ce n'est pas bon. Donc, pour pouvoir continuer à faire quelque chose qu'on aime, sans parler de performance, vraiment être épanoui, pratiquer sa discipline. Là, vraiment, il faut vraiment faire tout l'univers, faire l'effort de mener cette discipline de prophylaxie, prévoir ces blessures-là pour limiter les dégâts. Est-ce que tu es passée par des phases, des difficultés ou des obstacles sur ton chemin ? Beaucoup. Moi, je dis que c'est que ça, ma carrière. C'est que ça, que ce soit professionnelle, sportive. Des blessures. Je me suis déjà fait opérer des deux épaules. Le juin dernier, je me suis fait opérer du genou. Parce que ça arrive. On est plus susceptible à avoir des accidents que d'autres. Parce qu'on met notre corps, forcément, tout le temps en exposition. Et ça ne veut pas dire qu'on fait tout et que ça n'arrivera pas. Mais c'est comment réagir face à ça. Et c'est là où je pense que c'est aussi mon point de force. Et j'arrive vraiment à prendre les choses assez factuellement. Forcément, il y a l'émotionnel, des fois, qui peut venir. Mais forcément, les petites routines, les choses que je mets en place, qui m'aident énormément, en fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis voilà, c'est surtout les blessures. Des fois, ça peut vraiment être difficile pour un athlète. Ou tout court, quelqu'un qui se blesse, ce n'est pas cool. Parce qu'on sait qu'on est éloigné du groupe. Et en fait, je pense que… Alors là, vraiment, je vais parler des athlètes. Et ça peut être aussi pour tout le monde, finalement. La peur numéro un de l'être humain, c'est la mort. Ça, on le sait. Mais il y a aussi le rejet. Le deuxième, c'est le rejet. Et lorsqu'il y a une blessure, on se sent rejeté du groupe. C'est-à-dire qu'on ne fait plus partie de quelque chose qu'on aime. Par exemple, moi, je suis le gâte, je fais partie d'un groupe. Je suis blessé, je sors du groupe. Donc voilà, il y a quelque chose qui est dégalé. Donc en fait, il y a une angoisse qui se met naturellement. Donc peu importe dans quel secteur, je pense que l'être humain n'a pas de rejeté. Et c'est une des plus grandes peurs. Donc des fois, ça peut être ses failles et il ne faut pas le prendre comme un rejet. En fait, tout simplement, c'est des choses qui arrivent. Et comment surmonter petit à petit cette étape, justement, de ne pas pratiquer et d'accepter que ça fait partie du jeu de se blesser. Et s'il y avait une difficulté, qu'il soit physique ou peu importe, qui t'a fait grandir sur ton parcours, ce serait laquelle ? Moi, je dirais les défaites, en fait. Des défaites, des défaites, des défaites. Par exemple, j'ai fait des pieds du podium dans un championnat du monde. Parce qu'en fait, j'ai toujours appris par les défaites que les victoires. Les victoires, c'est bien. On est content, c'est bien. Mais je trouve que j'ai beaucoup plus appris face à des échecs, vraiment. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, de quelque chose de beaucoup plus grand derrière. Et c'est pour ça que souvent, quand je dis qu'il y a une médaille, mes défaites, elles font partie de cette médaille intégrante. Je remercie plutôt ces moments-là que d'autres moments. Et c'est vrai que c'est la première chose que je pense, en fait. Et donc, c'est pour ça que le mot échec, finalement, dans les pays latins, surtout francophones, on met quelque chose de... Contrairement à l'anglo-saxon, c'est quelque chose de pas grave, en fait. Mais nous, on a la définition très, très lourde pour, voilà, c'est bon, t'es pas bon, échec, t'es mieux. Enfin, il y a quelque chose qui est assimilé à vraiment quelque chose de fatalisme. C'est vraiment waouh. Or que non, en fait, l'échec, c'est aussi quelque chose de très, très puissant, en fait. Le pouvoir de l'échec et de le comprendre. Et surtout, c'est pas du tout un échec, du coup. On arrive à vraiment apprendre le positif dans cette expérience-là. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a fait énormément grandir. Après, je sais peut-être, je sais pas si par nature on est résilient. Je ne pense pas, mais j'ai travaillé ma résilience. J'ai essayé de comprendre comment... Qu'est-ce que la résilience, finalement. Et puis, voilà, je suis quelqu'un de résilient. En parlant de résilience, on va parler également de la méthode Wim Hof, qui est beaucoup un travail aussi d'adaptation, d'hormèse. Et justement, je pense que ça a dû t'accompagner aussi dans ta pratique sportive. Les bains froids, la respiration. Et je voudrais savoir depuis quand tu t'es intéressée à la méthode ? Maintenant, ça fait plus d'un an. Et je connaissais. Je connaissais le concept, mais je ne pratiquais pas. Et finalement, en fait, je faisais certaines choses qui étaient similaires. Il n'y avait pas de tout. Et c'est là, avec du recul, je me suis dit, c'est puissant, en fait. Et après, voilà, j'ai découvert ça. Et puis, ce n'est pas que je ne peux pas en passer. Ça fait partie vraiment de ma vie, en fait. Comme je mange, c'est en pratique en plus. Moi, je ne le prends même pas comme ça, en fait. C'est comme si je dors. Ma respire, par exemple, la respiration, c'est quelque chose de vital. On devrait faire, en fait. On ne sait pas respirer. Et respirer, tout simplement, c'est comme si je mangeais ou je dormais, en fait. Et donc, ça fait vraiment partie de mon quotidien, en fait, de faire mes ateliers de respiration. Je sais que c'est quelque chose qui m'a énormément aidée pour comment gérer mes émotions. Et stabiliser à tous les niveaux. C'est juste incroyable, en fait. Juste savoir respirer, en fait, prendre du temps pour soi et respirer. C'est quelque chose de magique, en fait. Quelque chose qu'on fait à la naissance et à premier respire. Et quelque chose qu'on fait lorsqu'on part à la dernière expiration. Et entre, il faut savoir bien respirer. Et je sais que moi, ça a changé complètement ma vie depuis que je mets en place cette routine du froid. Forcément, on en parlera aussi du froid. Qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, au niveau bienfait physique et mental ? Tu m'as parlé de gestion des émotions. Est-ce qu'il y a eu d'autres paramètres qui ont changé depuis ? Déjà, physiquement. Alors, je vais parler sur le physique. Déjà, je gagnais en cardio. Alors, vraiment, il y a eu une période, c'était incroyable. Je m'étais blessée, par exemple, au genou. Je me suis fait opérer. Et j'ai remarqué vraiment pendant cette période, quand j'ai fait beaucoup de respis. Je faisais beaucoup de visualisation, comme si j'étais sur le tapis. Donc, la visualisation, c'est quelque chose de très important. Comme si, en fait, je n'avais pas quitté le tapis. Donc, je faisais mes entraînements dans la tête. Et je faisais aussi mes respis. Et en fait, lorsque j'ai repris, tout le monde était étonné de la façon… Parce que, normalement, quand on reprend de plaisir, on a arrêté longtemps. Et en fait, moi, mon cardio, il était au top tout le temps. Donc, maintenant, c'est l'oxygène, on a des globules rouges. C'est comme si on était en altitude. Et vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a aidée physiquement à tenir. Vraiment, à ne pas trop perdre, en fait. Exceptionnel. Et donc, voilà, sur cet univers-là, le sommeil, c'est incroyable, en fait. Le sommeil, ça me fait dormir direct. Vraiment, c'est somnifère, naturel. Voilà, respire et ça va aller, en fait. Et puis, voilà, tout l'univers, tout l'univers du mental. Aujourd'hui, la respite, je l'utilise pas des fois vraiment pour des moments où c'est un peu aussi des fois mon baromètre. Alors, c'est vraiment le froid. Pas la respite, on va parler du froid. Quand Wim Hof, il dit souvent que le froid, le bain froid, c'est le miroir de l'âme. Aujourd'hui, c'est devenu mon baromètre. Pourquoi je dis ça ? Parce que je sais que lorsque je suis bien et je suis zen, parce que j'aime bien savoir, des fois, on ne fait pas attention à prendre le temps de comment on se sent. C'est rare, on ne prend pas le temps de dire. On est focus sur l'extérieur, mais on n'est pas focus sur soi. Attends, deux minutes, qu'est-ce que je ressens et comment je me sens ? Et moi, je sais que la méthode Wim Hof et surtout les bains, c'est devenu mon baromètre. C'est-à-dire que lorsque je sais que je suis bien à l'intérieur et j'arrive à affronter le froid, j'arrive à respirer, ça va. Des fois, ça m'arrive si je suis angoissée, il y a des trucs qui se passent, j'ai un peu plus de mal. Donc, hop, ça me donne un peu comment ça se passe à mes douches froides le matin. Si ça passe, je suis bien, je sais qu'à l'intérieur, je suis bien. Si je commence un peu à faire des trucs, je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe ? Et là, hop, je reste focus sur… C'est vraiment devenu mon baromètre, vraiment, vraiment. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est puissant. J'arrive à savoir comment je me sens vraiment grâce au bain froid. C'est pour ça que c'est vraiment le miroir de l'âme. L'état interne, voir aussi si on a le mental happé par des pensées. Tout d'un coup, le bain froid, on va commencer à trembler. Enfin, voilà, pareil pour moi. C'est vraiment… Et au niveau de la respiration aussi, d'ailleurs, je remarque que si je me pose et que je suis hyper stressée, contractée, je ne vais pas pouvoir faire la respiration aussi amplement que les jours où je suis super détendue et dans des coups de vaille. Donc, c'est clair. Oui, c'est ça. Et puis, bon, les bains, je suis devenue vraiment, je dirais, addict, en fait. C'est incroyable. Ça fait monter tellement d'hormones positives, en fait. Et je sais que moi, que ce soit dans le sport ou pas, que ce soit physique. Parce que déjà, les sportifs, on est dans l'exposition de froid depuis longtemps. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît. On va dans le froid bien avant, depuis 15-16 ans, l'athlétisme, on mettait nos jambes dans le froid. Et puis, les cryos, maintenant que c'est devenu… C'est quelque chose qui est vraiment… Ça nous parle. Mais aujourd'hui, en fait, je le prends différemment parce qu'il y a un côté un peu plus… Avant, c'était… Je restais sur la matière, c'est-à-dire que sur le corps. Je fais pour récupérer. Voilà, je récupère mes jambes. Que là, je le prends, il y a un côté un peu plus spirite, en fait. Il y a un côté beaucoup plus spirituel de la chose. Et je trouve que c'est un bénéfice… Enfin, c'est mieux, en fait. Je sens qu'il y a quelque chose qui est complètement différent de ce que je faisais avant, au final. Et tu te sens plus alignée depuis ? Oui, 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 complètement, oui, oui, complètement. Moi, de base, je suis quelqu'un de très spirituel. Je suis quand même assez ouverte. Et là, ça me parle, en fait, ou m'offre. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, en fait. Et puis, voilà, même ma mère, elle s'est mise maintenant à la méthode et tout. Ouais, ouais, mon nom qui fait ses respiris. La famille, enfin, ma sœur, tout le monde autour de moi, j'ai un peu… Tout le monde dit « Ah, t'as contaminé tout le monde ! » Mes petits-neveux et tout, même les enfants, ils font des ateliers de respiration. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire. Et même quand je l'accompagne, en fait, voilà, je leur propose, en fait, d'essayer. Et puis, dès qu'ils essayent, waouh ! Moi, je t'ai connue, notamment sur la chaîne de Ferdinand et Léandre. C'est avec eux aussi que tu as commencé à apprendre la méthode ? Exact, exact. Voilà, j'étais partie à un workshop, les deux. Et puis, voilà, incroyable. Après, j'en ai organisé un à mon cabinet. Je travaille avec des gens autour de moi, des patients, tout ça. Ça a super bien marché. Et puis après, voilà, j'en ai fait quelques-uns à Valence. Voilà, à chaque fois qu'il y a un workshop, moi, je suis toujours in. Donc, j'en ai fait aussi au Maroc, parce qu'au Maroc, il y a Outhman. C'est le seul instructeur en maîtrise, d'ailleurs. Oui, je connais. Et c'est le seul qui fait ça au Maroc. Donc, il y a beaucoup de travail parce que c'est le seul qui fait ça, en fait. Et donc, voilà, lui aussi, il travaille là-bas et il fait ses workshops et que ça marche beaucoup. Donc, voilà. Et en pratique, par exemple, pour les bains de glace, comment tu fais ? Est-ce que tu le pratiques plutôt à un moment spécifique de la journée ? Est-ce que tu attends certaines heures, plusieurs heures après ton entraînement ? Enfin, comment ça se passe ? Alors, c'est vrai que pour avoir beaucoup, beaucoup de glace, c'est que moi, j'aime bien quand il est vraiment froid, vraiment à zéro. Je ne sais pas pourquoi j'aime vraiment, je le sens, j'aime bien que ça salle zéro. Et en fait, j'ai fait un peu un deal avec un poissonnier. Donc, je conseille les gens, les poissonniers, c'est eux qui ont le plus de glace. Donc, si vous avez un poissonnier, soyez sympa avec lui, faites un business avec lui, vous donnez vraiment de la glace. Donc, moi, j'ai un poissonnier, en fait, qui me donne 20, 30, 35 kilos. Ça dépend, en fait, à chaque fois. Je cherche un peu de glace. J'arrive à avoir des gros, donc je ne vais pas non plus tous les jours. Donc, j'arrive à faire des pains de glace deux fois par semaine. Avoir une fois, généralement, je fais ça début de semaine et après fin de semaine. Mais sinon, les bains froids, enfin, les douches froides. Et je trouve que c'est plus facile, les bains froids, que les douches. Ah oui, tu trouves ? Ah oui, moi, je trouve que les douches, ce n'est pas pareil. On lève, on rentre, on est dans tout ça. La douche, là, les petits… Ah, là, quoi, elle est vraiment l'hiver. Moi, j'ai hâte, là, que ça soit vraiment froid dehors. Et de se lever, en fait, quand on est chaud, en fait, le matin. C'est ça. Et d'y aller, je trouve que c'est l'acte le plus difficile, c'est celui-là, en vrai. Ce n'est pas le soir, après l'entraînement, je suis déjà bien. Non. Là, on fait notre respire le matin, on va dans la douche. Et là, le conseil, moi, c'est que je ne vais pas me laveiller avec l'eau chaude, tout ça. C'est que je commence direct par l'eau froide. Et c'est d'aller directement avec l'eau froide. Là, il se passe quelque chose. Là, ça réveille. Ça réveille, voilà, ça réveille. Et maintenant, avant, je faisais des petits bruits. Ah, 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 respire. Maintenant, c'est mon contrôle. J'inspire, j'expire. Donc, c'est cool. Non, non, non. Après, voilà, il y a les bains froids. Voilà, je ne peux pas tous les jours aller chez le poissonnier pour aller en chercher. Mais déjà, deux fois, c'est déjà pas mal. Ah, oui, c'est déjà super. Déjà, tu as les bienfaits qui durent aussi plus longtemps. Et c'est vrai que le matin, c'est le moment où la température corporelle aussi est normalement le plus élevée. Enfin, la plus élevée. Oui, c'est ça. Donc, c'est le moment où, moi, en général, je sais que le bain froid, c'est plutôt le matin. Le soir, l'énergie redescend un petit peu. Ah, moi, j'aime bien le soir. C'est pour ça que c'est bizarre. Mais après, chacun, voilà, chacun. Parce qu'après l'entraînement, on est vraiment, le corps, il est vraiment en inflammation. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est surtout l'inflammation du corps, en fait. Ouais. Oui, oui, après l'entraînement, c'est vrai que c'est différent. Si tu fais l'entraînement le soir ou le matin, c'est totalement... Alors, je me suis challengée. Alors, c'est vrai que moi, je conseille toujours deux minutes. Après, c'est pour le corps, pour le bienfait. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien les challenges et tout. Après, là, c'est brusse au mind. Donc, la dernière fois, avec Hotman au Maroc, on m'a tenu 20 minutes. J'ai fait 20 minutes. Et là, le 4 janvier, pour mes 40 ans, le but, c'est de tenir 40 minutes. Donc, ça va être cool. Ah, ouais. Donc, mon rapport de faire 40 minutes à zéro. Bon, là, j'ai fait 20. Je trouvais que c'était pas si dur. 20, donc vraiment une respiration. Là, je suis partie limite en trans, quoi. Je n'étais plus là. J'ai réussi à... Vraiment, je l'ai senti. J'ai réussi avec la respiration à réchauffer mon cœur, mon corps. Je sentais avec la respiration que ça va s'aller. Et puis, voilà, les 10 minutes au départ. Et puis après, les 10 minutes, je ne suis pas tranquille. Voilà. Après, bon, pour se réchauffer, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis 4-5 heures. C'était très, très long. C'est pour ça que quand il y a des records comme ça, ils prennent une douche chaude directement. Mais on se réchauffe vraiment longtemps. Après, c'est quelque chose que je ne conseille pas qu'on n'ait pas assez professionnel là-dedans. De rester autant de temps. De minutes, ça suffit largement. Mais après, voilà, c'est de rester un tout petit peu plus. Des fois, 5 minutes, pas la peine. C'est juste un challenge mental, personnel. En fait, c'est ça. Quand tu dépasses les 2 minutes, c'est plus pour entraîner l'esprit et le pouvoir de... L'intention et d'y aller, quoi. Voilà. Et de croire en son potentiel, ça, c'est clair. Et au niveau de la respiration, est-ce que tu étais déjà familiarisée avec ta propre respiration avant de connaître la respiration en off ? Ou c'est vraiment... C'est ça qui t'a appris à mieux respirer, même avec le judo, les mouvements ? Oui, forcément. Parce qu'avec le judo, enfin, les sportifs, on arrive à respirer un petit peu. Et puis même, non, pas tous, mais c'est vrai que là, la méthode... Parce que je connais plein de méthodes, en fait, de respire. Mais à ma... Niveau scientifique, en fait, parce que moi, j'aime bien aussi... J'ai un côté où j'aime bien scientifiquement comprendre des choses. Voilà, j'aime bien lire des bouquins. J'ai lu son livre. Et j'ai vu plutôt sur un côté scientifique, je trouve que vraiment... Elle est vraiment bien pensée, en fait. Chaque détail compte, en fait. Pourquoi 3-6 ? Pourquoi les 30 ? Et pourquoi les apnées ? Poumons vides ? Enfin, chaque détail compte. Et c'est là où j'ai trouvé que la méthode du meuf, elle est vraiment puissante. Il a vraiment pensé à tout. Et il y a plein que je ne critique pas, que j'ai déjà pratiqué et que c'est très bien. Mais moi, je préfère de tout ce que je respire que j'ai avec le ventral thoracique. C'est vraiment celle de Wim Hof qui me convient le mieux et que je trouve vraiment très bien pour moi. Et en dehors de la méthode Wim Hof, est-ce qu'il y a d'autres pratiques, un petit peu style biohacking, hormétiques, pour renforcer son corps, son esprit que tu utilises aussi ? Après ça, moi, je suis très... Ce n'est pas du yoga, mais je suis très, on va dire, souplesse. J'appelle ça comme ça parce qu'aujourd'hui, c'est un peu du yoga aussi. J'aime bien, j'aime beaucoup, en fait. Parce que le yoga, on pense encore une fois, mais c'est pareil comme le Wim Hof. C'est vraiment un univers aussi. Vraiment de se rester dans une position douloureuse, mais très longtemps pour son corps. Et voilà, donc moi, j'aime bien aussi pratiquer ce genre de pratiques, en fait, de la souplesse, comme les yogis, en fait, de se retrouver dans une position très inconforte et d'y rester pour le corps. Donc, ça va au-delà du corps, en fait. Donc, ouais, ça, je pratique aussi beaucoup. Et c'est déjà bien. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes au niveau... Est-ce que tu proposes des conférences ? Est-ce que tu proposes des coachings ? Oui, bien sûr. Donc, moi, déjà, enfin, voilà, j'ai mon cabinet Kintsuki. Alors, ma structure, ça s'appelle Kintsuki People. Donc, Kintsuki, en japonais, ça veut dire... Enfin, le mot exact Kintsuki, c'est or, Suki, c'est fissure. Vous devez peut-être connaître un bol qui s'est cassé, qu'on le recolle, on met de l'or. C'est un peu l'art de la résidence. J'ai appelé ça Kintsuki People, en fait. Je pense qu'on est tous résilients, on a tous des fissures. On a tous sublimé nos mots. Donc, j'accompagne vraiment sur cette direction. Je fais aussi des conférences, je suis conférencière. Donc, voilà, que ce soit dans le monde ou l'entreprise, associatif, tout univers différent. Et voilà, aussi du coaching mental. Donc, j'accompagne, que ce soit un dirigeant, comme quelqu'un qui veut courir un marathon, comme voilà, tous les objectifs, ils sont les mêmes au final. Il n'y a pas de différence. Et voilà, je suis dans tout cet univers d'accompagnement. Et n'importe qui peut venir te voir et te dire, j'ai tel objectif, est-ce que tu peux... Voilà, voilà. Moi, je refuse. Avec le planning et tout ce que j'ai, normalement, je ne suis pas spécifiquement pour lui ou lui. Pour moi, comme je dis, que j'ai un athlète qui est en route pour les Jeux Olympiques que j'accompagne et une dame qui, mentalement, elle a besoin de perdre du poids. Elle a envie de... Enfin, que ça soit côté mind et qu'elle a envie de faire un marathon. Pour moi, je ne vois pas de différence entre sa victoire et la sienne. En fait, c'est la même chose au final. C'est deux objectifs qui sont similaires en réalité. Donc, on peut te retrouver Kintsuki People, c'est sur Instagram. Il y a aussi un site ? Oui. Il est en cours. En fait, c'est Asma Niang. Mon compte... Et là, vraiment, pour ne pas se tromper, il peut aller directement sur... Dans la biographie ? Dans la biographie, il y a écrit Kintsuki People et le roman où on trouve directement. Je mettrai les liens en barre de description. Et si tu avais un conseil à donner à n'importe qui qui souhaite réaliser ses rêves et suivre sa passion ? Alors moi, si j'ai vraiment un conseil là-dessus, celui qui a marché pour moi, en fait, tout simplement. Et comme je dis toujours, en fait, c'est... On a tous un génie en nous, vraiment. On a tous... Mais vraiment, et ça, plus ça va dans ma carrière et plus les gens que je rencontre et plus je vois qu'on a tous cette lumière, en fait, quelque part avec quelque chose qu'on sait faire d'extraordinaire. Mais on est toujours happé par nos croyances limitantes et toutes ces choses pour pouvoir déployer son plein potentiel. Et en fait, quand il y a ce travail qui est fait et qu'on arrive à voir cette lumière qui jaillit en nous, et là, on devient non limite. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui a marché pour moi j'ai essayé de braver l'impossible juste pas parce que je suis extraordinaire, pas du tout, je suis quelqu'un aussi d'ordinaire comme tout le monde, sauf que j'ai vu une cesse de lumière en moi et je l'ai suivi, en fait, et j'ai eu confiance en ça. Donc, je pense que c'est surtout ça d'être focus, en fait, sur ce qui nous fait vibrer, en fait, qu'est-ce qu'on aime vraiment faire dans la vie. Je pense qu'on a, chaque être humain, vraiment, on a tous une mission. Tout le monde est missionné pour quelque chose et si on est missionné pour quelque chose qu'on aime, c'est juste extraordinaire et tout le monde a le droit, en fait, d'être missionné et de faire quelque chose qu'il aime et par contre, ça coûte le fait de travailler sur soi et trouver cette lumière. C'est ça, en fait, le challenge. C'est pour pouvoir atteindre cette voie-là, le challenge, il est, bon, prendre du temps et trouver, en fait, ce pouvoir magique qu'on a parce qu'il n'est nulle part. Même les gens que j'accompagne, je leur dis, moi, je n'ai pas de pouvoir pour vous, moi, je fais juste vous accompagner, vous avez tout en main, vous avez tous les secrets et vous allez même répondre à vos questions, je vais juste accompagner à côté d'eux, mais c'est eux toujours qui se concrétisent tout seuls, finalement, mais c'est surtout, voilà, ils sont maîtres de retrouver, en fait, c'est eux qui ont le GPS tout seuls pour retrouver justement cette lumière qui peut les faire briller. Donc, si tu avais un slogan qui définit ta philosophie, ce serait nos limites ? Ah, ben, je dis toujours ça. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, c'est cette part d'enfant, en fait, je dis souvent, les enfants, on demande à un enfant, ce qu'il veut faire, il va dire, je vais être astronaute. Un adulte, il ne va pas y penser. Il dit des trucs, les enfants, ils sont incroyables, ils sont non limites. Je veux être, il n'y a aucune peur qui sort, en fait, il est capable de tout faire, en fait, et à partir d'adultes, avec l'expérience, les choses qui deviennent des pensées, des croyances, et ben là, on change, et en fait, c'est ce truc-là, on est tous non limites, les enfants, ils nous le prouvent tous les jours, parce qu'aussi, ils sont dans le moment présent, en fait, ils sont vraiment au focus sur ici, maintenant, ce moment, donc ils sont dans le flot, et lorsqu'on est dans le flot, on est dans les limites, donc on peut sortir des choses qu'on pense impossibles, mais pour eux, c'est possible. Donc garder cette âme d'enfant, en fait, le petit garçon, la petite fille qui en ont nous. Et ma dernière question, ce sera, quels sont tes projets à venir là pour l'année qui suit, même pour les années qui viennent ? Je vais continuer ma mission. Le judo, bon ben voilà, c'est les Jeux Olympiques qui sont très proches en 2024, et c'est nos professionnels, continuer mon chemin de vie, continuer à travailler sur moi pour pouvoir accompagner les gens au mieux, et puis voilà, continuer dans cette voie-là, en fait, dans tout l'univers du bien-être. Moi, je sais que c'est vraiment l'univers où je me sens le mieux, vraiment. Après, je n'étais pas éloignée parce que j'étais dans le soin, j'étais pompée de Paris, j'étais un peu dans le soin, donc c'était un petit peu pareil. Mais voilà, comme on dit, on a plusieurs âmes, il y a les âmes guérisseuses, je ne sais pas si les gens croient à ça, mais moi, je sais que c'est ma petite mission, je suis une âme guérisseuse, et il y en a, c'est des, je ne sais pas, il y a plusieurs, je ne sais pas si tu connais ça, mais c'est puissant de voir qu'il y a plusieurs énergies, et je sais que moi, c'est ma mission, c'est ma mission de vie, je le sais, c'est là où je suis épanoui, donc je me dis que c'est ma mission de vie. Donc voilà, je continuerai mon petit chemin là-dedans. Super, c'est beau, c'est beau, merci en tout cas beaucoup Asma d'avoir dédié ton temps pour nous, en tout cas, ça donne envie de poursuivre ses rêves, de croire en soi, on se met plein potentiel toujours, même dans les moments difficiles, d'y aller, parce que les moments difficiles, c'est qu'une transition, c'est qu'un passage, et après pour revenir justement dans cette lumière, dans cette high vibration, voilà, donc merci encore à toi, je mettrai tous les liens en barre de description, et on vous dit à tout ça, à très bientôt, peut-être pour s'entraîner ensemble un jour, qui sait ? Merci à toi, parce qu'on ne remercie pas assez les gens qui mettent en lumière d'autres lumières, et merci à toi pour tous tes podcasts, et tes vidéos, et tout ce que tu fais, merci beaucoup. Merci.